J'ai rencontré Simon par son livre, qui a obtenu le prix Boardman Tasker l'année dernière, ça a attiré mon attention et je dois dire que j'ai pris un très grand plaisir à le lire, même en le traduisant. Je restais totalement happé par ce livre que j'ai trouvé absolument captivant et passionnant à lire et à lire. Donc j'espère que vous aurez l'occasion. Je suis vraiment apprécié par le livre Simon, même dans le traduisant, donc j'espère que tous vous aurez l'occasion de lire le livre aussi. Ok, alors le passage que Lorraine va lire, c'est au tout début du livre. Donc Simon, pour finir de le présenter, vit à Hong Kong, où il a un business, dont il en parlera peut-être, et rencontre un ami qui l'amène à parler de ce qu'il a fait dans sa jeunesse et il lui dit « j'ai fait de l'alpinisme » et voilà ce qu'il lui raconte. « Je retrace pour lui le tableau de mon adolescence et de ma jeunesse en Grande-Bretagne. Je lui raconte comment les balades avec mon père dans les montagnes d'Écosse ont nourri ma passion pour l'escalade en rochers et en glace. « Tu as grimpé des trucs connus ? » demande-t-il. « Cela fait des années que je n'ai plus parlé d'alpinisme avec quelqu'un. Je dois réfléchir un peu avant de répondre, mais un point de repère évident s'impose de lui-même. « Ben oui, ça m'est arrivé. Tu as entendu parler de la face nord de Liger ? » « Comme tout le monde. Clint Eastwood a même fait un film là-dessus. On peut dire ça. Eh bien, je l'ai gravi pendant l'hiver 1979. Al est impressionné. Ça s'est bien passé en fait ? C'était dur, mais ça m'a plu. Mais les deux grandes ascensions que j'ai faites, c'était en Alaska. J'ai fait deux premières avec un alpinisme américain nommé Jack Roberts. Puis j'ai arrêté. Pourquoi tu as arrêté ? Cette fois, il faut vraiment que je prenne le temps de réfléchir. J'ai fermé à double tour il y a bien longtemps. Al me regarde intensément tandis que mon visage s'assombrit. Il comprend aussitôt qu'il a touché une corde sensible. Désolé mon pote. Je crois que je me suis mêlée de ce qu'il ne me regarde pas. Non, non, pas de problème. C'est juste que je n'ai pas ouvert ce tiroir de ma mémoire depuis un bon bout de temps. Depuis combien de temps ? Je dois calculer. 25 ans, plus ou moins. Simon, I wondered, you say that you loved, I don't remember the exact time, you liked, it was a pleasure to climb Ager, it was fun. And I really was impressed by the way you write and get the reader to enter in your story. For me, it's a fantastic work of how you grabbed your reader. So, was it your first book ? Yes, I've never read a book before. I write a lot for my book, but I never even thought about a book. Je vais demander, parce que je trouve que l'entrée en matière est une façon de créer un suspense assez formidable dans le livre. Je vais demander s'il avait déjà écrit avant, et donc il me dit que, pour ceux qui ne parlent pas anglais, que c'était son premier livre et qu'il l'écrit beaucoup pour son travail, mais que c'est la première fois qu'il écrit un livre. Je vais demander, peut-être, à ce moment-là, à ce moment-là, je vais demander, peut-être, à ce moment-là, à ce moment-là? À ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là ? Non, non, non on. Maybe you can, what's your term in Hong Kong ? I have my own company. I light big buildings, basically. You know, we have many skyscrapers in Hong Kong, Macau, casinos, big industrial buildings. Et ma compagnie, des designs et des manufactures, l'utilisent pour des très grosses bâtiments, c'est ce que nous faisons. J'ai été là depuis 15 ans. J'ai venu pour un travail mais je n'ai jamais eu. Vous êtes venu dans l'Anne-Tau. Je vis dans l'Anne-Tau. Merci d'avoir venu. Donc après, tu peux nous dire qu'il est venu chez nous. Alors, nous sommes arrivés... On remonte le passé. Nous sommes arrivés à Chamonix. Nous sommes sur le versant italien du Mont Blanc. Nous venons maintenant de Hong Kong. Dans le livre, nous arrivons à Chamonix, sur l'étalien du Mont Blanc. C'est là où le thème commence. Nous traitons le pilier du brouillard avec le même respect qu'un de nos sites d'escalade sacrés de Grande-Bretagne. Le topo n'annonce que quelques pas d'escalade artificielle, mais nous espérons tout passer en libre. Il est difficile de savoir où se trouvent les passages d'artifs de la voie originale, mais quand on a envie de tirer sur les protections, on se dit qu'on y est. Deux alpinistes autrichiens, ou allemands, ou suisses, sont engagés sur l'arête de Petteret à notre droite. On devine leur nationalité parce qu'ils nous adressent des yodels de temps en temps. Le yodel n'est en usage que dans un petit nombre de cultures européennes. Dans l'après-midi, je me rétablis sur une vire 5 étoiles, assez grande pour que deux grimpeurs puissent s'y allonger confortablement. Je me prends à rêver d'un joli bivouac tout confort, mais Wilco ne veut pas en entendre parler, et me fait la leçon sur le mauvais temps qui risque de nous tomber dessus. On doit foncer jusqu'à la nuit, dit-il, sur le ton d'un maître d'école. Après cet épisode, Simon arrive à Chamonix, mais avec une petite péripétie au milieu, et que j'aimerais bien qu'il nous raconte ça. Après cette scène, vous arrivez à Chamonix, mais comment ça se passe ? En 1977, j'étais 21 ans, j'étais avec celui-ci, il était beaucoup plus âgé que moi, et j'avais à peu près 12 ans, Wilco. Il est toujours en vie. Dave Wilkinson. Dave Wilkinson. Ses amis m'ont appelé « Wilco » et j'ai juste appris ça. Et ce soir... Il avait 21 ans à l'époque, et il grimpait avec ce pilier, comme vous le voyez tout à l'heure, Dave Wilkinson, qui était plus âgé que lui, donc une douzaine d'années de plus que 100 ans. Je n'avais pas besoin de penser, c'était le sorcier et j'étais l'apprenti. Nous sommes le sorcier et l'apprenti. Vous n'avez pas besoin de savoir quel est lequel. Si vous regardez la photo, ce n'est pas besoin de vous poser des questions. Qui est le sorcier et qui est l'apprenti ? Vous pouvez le voir sur ma face. Je n'ai pas besoin d'y aller. Je ne suis pas content. Le lendemain de cette photo, il grimpe les droites et beaucoup de glace dure, et donc il avait les mains fatiguées. Je suis très content de réussir à revenir le lendemain à midi pour déjeuner au Bar National. Alors que pour les Français, c'est le Bar National à Surmeny, mais que les Anglais appellent Bar Nash. C'est bon, on nage tout court. Wilco a persuadé que nous devons faire le deuxième ascent de la pêlée centrale du Brouillard. Et nous avons fait environ trois ou quatre secondes ascents l'année dernière. Donc Wilco le convainc d'aller tenter la deuxième d'une voix sur la cuisine d'une Brouillard. Et cet été-là, ils ont fait quatre deuxièmes répétitions de voix. Donc, Wilco dit qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer pour bivouaquer plus haut. Et le temps est en train de tourner comme vous voyez là. Quand ils arrivent au sommet italien à 4007, ils ont l'impression d'attendre Ecosse. Long story short, we rescued the two Austrians. They dug a hole in the snow to get out of the storm, they couldn't navigate. Donc, ils portent secours un peu les Autrichiens qui sont ceux qu'on entendait yodeler dans le passage précédent et qui étaient glottis dans un trou à neige. Wilco avait ça le sol et le laissait avancer et lui disait stop dès qu'il ne le voyait plus. Donc, ils trouvent encore quatre Français assis dans la neige. Le type qui était jeté sous la neige, il n'a pas entendu arriver, il lui a tapé sur l'épaule et il m'a surpris parce que, évidemment, ce n'est pas un endroit où Satan s'attend à faire des rencontres. Il me demande où est-ce que vous allez et je lui réponds au bar national. Je m'excuse, j'avais 21 ans. Je m'excuse, j'ai passé quatre jours à Valo pour quatre jours, avec quelques compagnons, avec cinq compagnons ? Alors, il y avait beaucoup de soldats britanniques. Je ne sais pas pourquoi. J'ai arrivé, c'est une petite histoire longue. J'étais le premier à trouver à Valo, c'était difficile de trouver. Et la porte s'en foutait, la porte s'en foutait et il y avait une peau de feu ou de canvass ou quelque chose. Donc, il y avait beaucoup de soldats britanniques, bizarrement, dans le refuge Valo. Et la porte avait été cassée, il y avait juste une couverture qui faisait lieu de porte. C'est lui qui a trouvé le premier refuge. Il attache sa corde au refuge. Il tire comme un pêcheur à un trappant de poissons. Et comme ça, Wilco sait qu'il va pouvoir avancer derrière lui pendant que lui rentre dans le refuge. Donc, il rentre avec ses trampons dans le refuge et tout d'un coup, il y a quelque chose de mou sur ses pieds. Et donc, il marche sur un corps. Donc, il n'avait pas trop blessé, mais il y a beaucoup de lumière qui s'allume. Tout le sol était couvert de soldats britanniques. Et il y a 30 ans. Et j'ai découvert que l'un des groupes français était un policier de montagne ou un gendarme. Donc, il y avait également des Français dont un gendarme. Il y a un grand argument qui se déclenche entre le gendarme et les soldats anglais. Le gendarme défend la patrie. Il explique qu'ils n'ont pas utilisé le refuge comme un camping. Et pendant que tout le monde s'engueule, ils en profitent pour s'installer dans un petit coin parce qu'il n'y a vraiment plus de place pour s'installer. Je suis au National, mais je ne me sens pas isolée. Pour les alpinistes, le Nash, géré par une légende chamoniarde, le charismatique Maurice Simon, est sans doute le lieu de socialisation le plus connu du monde. Aujourd'hui, bien que la saison soit avancée, j'ai déjà rencontré pas mal d'alpinistes que je connais. Chaque après-midi d'été, les buveurs de café du coin et les touristes sont chassés par des portes de grimpeurs débraillés venus du monde entier, mais surtout d'Europe. Si les Britanniques sont lourdement représentés, les Américains sont rares. Alors, quand un groupe de quatre fait son entrée, leur Américain chantant se détache aussitôt du bruit de fond formé par une vingtaine de versions différentes de l'accent anglais. Assis au bar, je suis curieux de savoir qui sont ces quatre Yangs que je salue le premier d'entre eux. Ils s'appellent Jack. Avec ses cheveux longs blonds, il ressemble à une version légèrement effrayante du chanteur de Yes. Il porte un anneau doré à l'oreille, il est indolent, accessible, son humour est caustique, un poil arrogant, très conscient de sa place dans la tribu des grimpeurs. Je continue sur leur projet tout plus rapide. En Europe et en particulier à Chamonix, toutes les lignes des plus évidentes aux plus improbables ont été tracées. En Alaska, si tous les sommets et beaucoup d'arêtes ont été gravies, la plupart des grandes parois sont vierges. Cela touche chez moi une corde sensible. Cette année dans les Alpes, j'ai parfois regretté de ne pas être née plus tôt. J'aurais pu avoir la chance de faire la première ascension du pilier central du brouillard plutôt que la seconde. Et pourquoi pas celle des trois piliers du brouillard ? La pensée d'être le premier à gravir une grande paroi difficile est enivrante. Jack explique que l'approche de notre ascension peut se faire en avion sur ski, ce qui m'impressionne beaucoup. On pourrait voler jusqu'au pied de la paroi. J'adore l'idée d'approcher une montagne de cette façon. Cela permet de gagner du temps et l'idée de vivre sur un glacier est quelque chose de nouveau. La décision s'impose d'elle-même. Alors, vous avez compris qu'il y avait deux petits extraits qui se suivent d'assez près. Le premier, c'est la rencontre avec Jack au bord national. Et le second, c'est le projet qui est né tout de suite après, de partir en Alaska. Et en fait, ces deux extraits ne sont séparés que par quelques lignes. Et je trouve ça assez étonnant de voir à quel point on peut, avec quelqu'un qu'on vient rencontrer, imaginer tout de suite partir en expédition sans même avoir grimper ensemble. So, it's really amazing that you met Jack. And right afterwards, you decided to go to Alaska together. You know, he promised me that we could make first sense. Okay. Il m'a promis qu'on pourrait faire des premières. On ne savait pas ce qu'on allait grimper, mais la montagne s'est imposée à nous avec cette photo. Il y avait une note dans le magazine de Bradford Washburn, qui était l'auteur de cette fameuse photographie, qui disait que cette face était trop dangereuse pour être graphique. L'été suivant, j'ai retrouvé Jack en Californie et on a été grimper dans le Yosemite. Je suis celui qui ressemble à Jim Morrison, ou Jim Morrison, de Jaws. Il est celui qui ressemble à Chuck Norris. Donc, il considère qu'il ressemble à Jim Morrison et Jack ressemble à Chuck Norris. Les montagnes d'Alaska n'en ressemble à aucune autre. Vous êtes à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer et le sommet est à 6000 mètres. Donc, il n'y a aucun endroit au monde où la différence d'altitude est aussi importante. On a eu la chance avec le temps, dès qu'on est arrivés à Tarkitner, on a réussi à voler quelques jours après. J'ai l'air très détendu et en fait, je suis très nerveux. J'ai demandé à Jack, est-ce qu'on ne peut pas revenir à un siège ? Il n'y a que 60 miles. Il m'a dit non, non, des oufes ? Non, je n'ai pas entendu. Des moustiques. Des moustiques, oui. Des moustiques, oui. Des moustiques, oui. Vous arrêtez après les moustiques ? Ah, je me suis essayé de penser à toutes ces excuses et je vais juste expliquer à tous ces problèmes. C'était le problème. Voilà, le problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Ah, ce sont des petits grizzlies, ils ne peuvent presque 350 kg alors qu'ils font plutôt 400 kg sur la côte. Je me souviens un mot de la question de Mie Tiemann qui s'appelle les mosquitos en Alaska. Il s'agit de que les mosquitos sont plus puissants de l'alusqu'on, mais plus 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 plus. Parfait. Ils ont volé jusqu'à cet endroit extraordinaire avec la branche nord-ouest du glacier de Root avec la facette de Huntington qui est ici. Donc c'est très soudain quand on grimpe un Alaska, on est à Talkitna, on met ses affaires dans l'avion et 45 000 d'après on est sur le glacier. A quelle attitude ? Le pire c'est quand l'avion s'en va, on se retrouve tout seul, pas de liaisons, satellites, téléphones, rien. J'étais très impatient et j'ai voulu aller grimper immédiatement. On a fait le pack sur le deuxième jour où on est là pour aller grimper. Peut-être qu'on a voulu aller grimper. Donc Simon était très impatient d'aller grimper dès le deuxième jour après l'arrivée. Au-dessus de nous se trouve le plus gros projet d'alpinisme que nous n'ayons jamais entrepris, l'un comme l'autre. La face nord est une énorme dent déchiquetée, striée d'ice-flutes, aiguisée comme des rasoirs. Une bande rocheuse raide défend la base de la paroi de l'est à l'ouest. Il n'y aura aucun moyen de l'éviter. Au-dessus, un glacier suspendu se termine par un mur de séraque extrêmement dangereux qui n'offre qu'un seul passage sur la gauche. Bien sûr, nous avions repéré tout ça sur la photo, mais maintenant qu'on voit la paroi en face de nous, elle semble beaucoup plus grande et menaçante. « Je veux attaquer tout de suite notre ascension. Je n'ai pas l'habitude de traîner en regardant la montagne. Jusqu'ici, j'ai toujours grimpé vite. Si le temps est bon dans les Alpes, quand vous arrivez, vous y allez. Attendre et réfléchir fait appel à une patience que j'ai du mal à trouver en moi. » « Jusqu'ici, Jack, a préparé les sacs pour grimper tout simplement parce que je ne peux pas attendre. Pendant nos derniers préparatifs de départ, il y a un crac sonore et une partie de la bande de séraque s'effondre en avalanche directement sur la voie que nous visons. Nous n'y aurions pas survécu et nous laissons aussitôt tomber nos sacs au sol, fixant en silence le spectacle de désolation qui se dévoile. D'énormes blocs de glace explosent à l'endroit exact où nous pensions grimper. Charlie et Peter en veulent toute la scène et ce qu'on lit sur leur visage n'a pas besoin d'être traduit. Jack et Simon restent à la maison ce soir. Les enfants sont punis pour avoir été trop téméraires. » « J'ai été très frappé en traduisant par le très grand talent de Simon pour créer la tension quand il écrit, pour poser une tension narrative avec beaucoup, beaucoup d'efficacité. et je me demandais si c'était quelque chose de conscient au moment de l'écrire ou si l'écriture était venue comme ça. » « J'ai été très frappé en traduisant par le très grand talent. J'ai essayé de lire exactement la façon dont j'ai parlé à l'époque. J'étais 22 ans et j'ai fait la décision de parler comme Simon aurait parlé à l'âge de 22 ans. Et dès que je suis âgé dans le livre, je parle comme je le fais maintenant. J'ai pris la décision d'écrire comme Simon à 22 ans parlait. Et par la suite dans le livre, ça va évoluer, mais à ce moment-là, je raconte le livre, je l'écris comme Simon parlait à l'époque, à 22 ans. » Cette photo a été prise par un ami récemment, mais c'est un événement très ressemblable auquel on a assisté. « Charlie Porter » qui est mentionné dans le livre. Charlie, c'est Charlie Porter, qui était également un antagoniste. « Charlie » était là pour un autre moment. Il était là pour le rooster comp. « Charlie était là, visait le rooster comp avec un ami qui était moins motivé. » « Le temps a été très mauvais. On a passé trois semaines vivre sur ce glacier. » « During that time, Charlie flew out, and the plane that came to get him brought us more food, so we could stay. » « Charlie est parti en avion, et l'avion est revenu pour nous ramener des vives pour qu'on puisse rester plus longtemps. » « Living in a tent was impossible. We're getting a full of snow every day, so you cannot be in the tent. » « On s'est installé en sous-sol et on a ouvert l'hôtel Californien. » « C'est comme ça que Simon nous bâtisse le palais de place. » « You can see the television? » « No, it's behind me. One day, you get so bored. » « Eventually, the weather improved. » « We took all of our clothes off because we stink really bad. » « We've been wearing the same clothes for three weeks. » « There was a picture of Jack drying his equipment. » « C'est un jeu de mots qui est difficile à traduire, mais... » « On faisait sécher nos équipements. » « C'est une photo de Jack en train de faire sécher son équipement. » « Et donc le verso, le recto, si je puis dire, de cette photo, c'est celle que nous avons mis en ouverture. » « Yeah, this is from the same moment. » « C'était au même moment. » « Je ne pouvais jamais prévoir ce que Jack allait faire. » « En montagne il était très prévisible. » « Je pouvais savoir exactement ce qu'il allait faire. » « Mais sur un terrain plat je ne pouvais pas prévoir. » « Et à ce moment-là, un avion est arrivé. » Mais les gens qui sont arrivés ont fait un énorme détour pour les éviter. Charlie Porter a pris cette photo le 2 juin 1978. C'est une première tentative jusqu'au-dessus de la bande de rochers et jusqu'au milieu de la face au-dessus des séraques. On a réalisé, on a découvert que la façon de Huntington avait été exactement la mauvaise pente, c'est-à-dire un angle qui fait que la première chute de neige se transformait très vite en avalanche. Avec une immense avalanche, 30 minutes après le début de la chute de neige. J'ai cru qu'on allait laisser notre peau. Mais je ne pensais pas. Au top du glacier, il y avait un autre bergeron, un autre crevasse. Et j'ai juste trouvé ça. Je pensais, c'est-à-dire que c'est-à-dire que je suis dans la crevasse. Jack ne sait pas où je suis. Il n'y a pas de neige pas. Il y a de neige pas. Il y a de neige pas. Il y a de neige pas. Ce n'était pas du tout prévisité, mais j'ai découvert dans le glacier de Rimay, où j'ai pu plonger pour le protéger, mais Jack qui était en dessous ne le savait pas, ne le voyait pas. Il y a de neige pas. C'est Jack's face. Vous pouvez voir l'expression. J'ai l'air dans la crevasse et nous avons réalisé qu'on était OK. Mais ça a senti bien. Mais ça a senti aussi vraiment mal. Parce que nous savions qu'on devait aller à un moment. Donc ça, c'est la photo de Jack. Juste au moment où il est rentré dans la crevasse. Donc on se sentait à la fois soudagés, mais en même temps très inquiets. Parce qu'on savait qu'on aurait un moment à sortir de cette crevasse. C'est à ce niveau-là qu'ils sont reculés dans cette crevasse et on commence à se dire qu'on ne va pas réussir à descendre. Le lendemain, on se met en route. Et de nouveau des avalanches, on doit creuser un trou pour survivre. Et donc l'escalade était beaucoup plus difficile que ce qu'on avait pensé. Et il nous a fallu deux jours pour arriver jusqu'au point que vous voyez juste avant. Le cinquième jour, on arrive au sommet. Nous sommes les deux grimpeurs les plus stupides d'avoir jamais été en Alaska sans aucun doute. Et je vais expliquer pourquoi. Je n'avais vu aucun livre et je n'avais même pas regardé de photo. Et donc j'imaginais qu'on allait descendre devant cette arête. C'est l'arête qui a été gravie par Terrey lors de la première du Huntington en 65 et c'est un endroit horrible. Donc en cherchant une voie pour redescendre sur cette arête, je tombe à travers une corniche de nouveau dans la face nord. Et donc c'est arrivé un autre grimpeur qui lui a pris une photo de la corniche qui s'écrase sur le glacier plus bas. Donc il fallait trouver une autre façon de redescendre et la seule possibilité était de redescendre la face ouest. On a eu beaucoup de chance parce qu'une expédition japonaise avait gravi cette voie d'eau trois ans avant et laissé des cordes de fil. Donc c'est ce qui a sauvé ces cordes de fil qui nous ont sauvé la vie parce qu'au bout de quelques temps on a coincé un rappel et on a réussi à ne récupérer que 80 pieds, 25 mètres de cordes. Cette photo ici a été pris par Marc Westman dans les années 1990 et là c'est notre rôpe rouge que vous pouvez voir, il est encore là. Cette photo prise par Marc Westman montre une autre corde qui est restée coincée là-haut. En récupérant des morceaux de corde fixe, on a réussi à descendre en 54 heures avant de descendre cette face ouest. Donc on est arrivé sur le glacier, j'ai oublié le nom, Toccasitna. Donc on est redescendu sur ce glacier et notre camp de base est sur ce glacier-là. Petit problème. Donc ça c'est Jack sur l'arête que nous devons repasser pour entrer au camp de base, le neuvième jour. Au total on a passé dix jours sur la montagne et on n'avait que quatre jours de vivre. Voilà l'itinéraire. On a eu beaucoup de chance parce qu'en arrivant au camp de base on a appelé à la radio qu'il n'était pas très puissant. Mais si un pilote est dans les environs il peut nous entendre et c'est ce qui s'est produit. Donc après une telle aventure de dix jours c'est très très étrange de se retrouver dans un avion et j'ai mis un certain temps à réaliser ce que je ressentais, à comprendre ce que je ressentais. Avant même de pouvoir l'accepter on se retrouve sur de l'herbe verte avec des gens qui marchent autour de vous et rien ne risque de vous tuer et on peut décider d'aller au pub sur un simple envie. J'ai obtenu cette photo seulement quelques semaines d'un gars qui m'a rencontré à Taquitna et vous pouvez voir que je me suis très heureux sur le nord de l'Homme. Donc il vient de recevoir cette photo d'un ami qu'il avait prise, donc qu'il n'avait jamais vu et on voit à quel point il était heureux de cette ascension de l'Homme. Avant de quitter Taquitna on a été visiter la station des Rangers et dire au revoir. Au mur de la station des Rangers il y avait cette photo du Denali, la face sud-ouest. Donc Doug Scott avait gravi une voie relativement facile avec Dougal Haston. Donc ça c'est la raie de Cassin. Donc toute la face sud-ouest était vierge de même que la face sud-est. Je lui ai demandé à Jack est-ce que quelqu'un a déjà passé par là et il m'a dit non pas pour l'instant. Donc le Denali serait notre prochaine aventure mais entre temps j'ai gravi la façon de la guerre en 79 parce que c'était quelque chose d'absolument indispensable pour un alpiniste britannique sinon vous n'êtes pas un vrai alpiniste. Donc ça il me considère que c'est l'ascension la plus extraordinaire à façon de la guerre en 1958 avec l'arrest sud-ouest de l'Everest. Une ascension fantastique. Donc on revient au Denali Machina. On rencontre ces deux types, Mike Helms et Bob Candico. Et cette rencontre finalement allait me sauver la vie. Et nos destins se sont liés. Donc on a fini de tuer au camp de base par une avalanche. On voyait des débris assez loin mais en fait on a été pratiquement ensevelis par une chute de Serac avec des morceaux de la taille d'une voiture et qui s'est arrêté à quelques années. à toucher la tente. On devient très vite amis quand ce genre de choses arrivent. Donc ils sont partis sur la Cassin et nous sommes engagés dans la face sud-ouest, 1800 pieds, 600 mètres à peu près le premier jour. Donc le premier soir on n'a pas pu monter la tente donc on a passé la nuit comme ça mais il n'y avait pas de vent. Donc on n'avait pas beaucoup d'argent et donc on a fait une erreur. On a acheté une seule photo de Bradford Washburn et en fait la photo était prise de telle sorte qu'on avait l'impression qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc la face était comme ça alors qu'en fait elle était plutôt comme ça. Donc on tombait régulièrement sur des passages de cinq avec des gros sacs et en crampant. Au deuxième jour on est arrivés jusqu'à ce bloc, ce monolithe au milieu de la face qui est le plus gros que j'ai jamais vu, un énorme bloc de rocher. Et donc on a décidé de passer deux nuits à cet endroit-là. Jack ne se sentait pas bien et c'est un peu comme être sur la lune, on se sent très bien, très confortable mais il y a un moment où il va falloir se quitter cet endroit. Donc on a découvert que la voie qu'on avait imaginée était impossible et il a fallu pour l'improvise qu'on trouve une autre voie. Donc on a fini par trouver, il y a fait deux jours pour trouver une voie dans des couloirs et des passages de rochers jusqu'au 5-10 dans le 6-A, 6-B. Pour Jack qui a dû enlever ses crampons et poser son sac pour ses passages de rochers. Et donc on a réussi à atteindre le milieu de la face qui devait devenir plus facile et plus rapide. Le problème c'est que j'ai commencé à être malade et en fait aucun de nous deux ne savait ce que c'était. Et alors là Simon m'oblige à une petite acrobatie que je n'avais pas prévue, c'est que moi j'essayais de ne jamais dire ce qui lui était arrivé pour maintenir le suspense pour ceux qui n'avaient pas lu le livre. Donc si vous voulez que je le traduise, je le traduis mais sinon je laisse le suspense pour les français. Donc on avait 7 jours de nourriture de vivre. Donc on n'avait plus rien à manger, il nous restait juste du gaz pour faire de l'eau. Donc ça aurait dû aller mais en fait j'allais de plus en plus mal, par un moment j'étais incapable de grimper et à cause de ce que je ne dis pas. Parce que si j'avais su ce que j'avais, je n'aurais pas continué à dire le haut. Donc pendant deux jours j'arrive à continuer, parfois je suis très très mal, parfois j'arrive un peu à grimper. Ce qu'on a prévu c'est de passer, d'aller au sommet par l'arrêt de Cassin et de redescendre par l'autre côté qui est beaucoup plus facile, d'un accès beaucoup plus facile. Donc on est arrivé à l'arrêt de Cassin, j'ai pris cette photo avec le grand Huntington ici. J'ai pris cette photo et j'ai essayé de me lever et en fait je suis tombé, j'ai réalisé que je ne contrôlais plus mes jambes et qu'il y avait quelque chose qui commençait à aller vraiment de travers dans ma tête. Donc je ne suis jamais monté au CIO, 19 400 pieds ça doit faire 5 800 mètres d'altitude et je ne suis même pas capable de me lever. est-ce qu'il doit rester avec moi et me regarder mourir ou bien me laisser pour essayer d'aller chercher de l'aide en passant par le sommeil. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au moment où il partait, les deux grimpeurs qu'on avait rencontrés, Bob Candico et Michael, sont arrivés, l'un des deux est resté avec moi, pendant que Jack partait avec l'autre, Michael, pour aller chercher de l'aide. Bob et moi avons pris la décision de redescendre par l'arrêt de Cassin. On savait que ce serait extrêmement difficile, mais c'était la seule possible parce qu'on savait que si on restait là, on allait mourir tous les deux. Donc pendant les six ou sept cent premiers mètres, j'étais juste assis et Bob me revêtait pour que je descende à la corde, pour que je puisse descendre et chaque longueur on recommençait. nous n'avons pas mangé assez depuis sept jours. Mike et Jack ont trouvé une radio en descendant. Le service du parc a envoyé un avion avec le pilote Bob Gieting qui était celui qui nous avait déposé et ils ont retiré tout ce qu'il y avait dans l'avion pour pouvoir l'alléger et les permettre de monter. Et donc avant de décoller Tarkitna, ils ont emprunté une bouteille d'oxygène au dentiste et heureusement ils n'ont pas pris du gaz hilarant. Donc on a fait encore une nouvelle erreur, c'est que quand l'avion nous a survolé, on leur a fait signe et ce qui a été rapporté ensuite au service du parc, c'est que Candico et McCartney étaient en train de descendre l'arrêt de Cassin et qu'ils allaient venir. Donc je conseille, quand vous n'allez pas bien, ne faites pas un petit coucou à l'avion. De toute évidence, j'ai survécu. Donc j'ai passé 29 jours sur le Denali et on était parti avec 7 jours de nourriture. Donc pour la deuxième fois, j'ai fait une première en Alaska et je fais également une première descente d'une autre voie. La voie d'ascension est en rose et la voie de descente en bleu, donc l'arrêt de Cassin. Je n'avais pas vu Jack pendant au moins 10 jours et j'ai été transféré par avion jusqu'à l'hôpital à Anchorage. Le pilote, Doug, a ouvert toutes les fenêtres de l'avion. Il disait que je sentais plus mauvais que le cul de son cheval. J'ai retrouvé Jack à l'hôpital de Anchorage. Ça, ce sont les orteils de Jack. Ça a été notre dernier bivouac ensemble. On n'a jamais grimpé ensemble. Ensuite, j'ai émigré en Australie. Je me suis installé en Australie et j'ai pratiqué d'autres sports comme la plongée en spéléo. Il y a eu une grande surprise à la fin du livre et je ne veux pas vous dire laquelle. Je pense que c'est tout. Merci. Simon, pourquoi est-ce que 40 ans après, maintenant, vous décidez de tout raconter ? Je pense que c'est difficile de parler. Je pense que c'est difficile de parler. Je pense que c'est difficile de parler. Et il n'a pas été. Je pense que le fait du 12 ans, j'ai été étudié par un accident. C'est difficile de parler. J'ai eu l'avancé. J'ai eu l'avancé. Seulement dit. C'est une question de question. Le livre a été wonderful pour moi. C'est une très bonne thérapie. C'est aussi très bonne pour Jack's widow. Elle est quand même quand elle est. C'est à Taki. Je vous remercie. C'est fantastique. Les grandes faces ont déjà été inclinés. Compared à Chamonix, il y a beaucoup de territoires. Il y a des lignes de haute qualité. Il y a parfois des choses. Mais c'est génial. C'est génial. J'étais un peu pris par l'émotion de Simon. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris. La réponse à la question, c'est qu'il a écrit un petit peu pour retrouver Jack. Et qu'en fait, il a réalisé, en écrivant le livre, que Jack était mort dans un accident de cascades de glace en 2012, deux semaines avant qu'il commence à faire le travail pour le livre. Et donc, il enchaîne sur le fait d'aller grimper en Alaska. C'est un endroit extraordinaire. Pourquoi il avait la passion de la montagne et il arrêtait tout d'un coup après ses expériences ? Il disait aussi que maintenant, posez-moi des questions faciles. Mais ce n'est pas going to be une occasion. Ce n'est pas une idée. C'est 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 pas une idée. Oui. C'est pas une idée que je suis, c'était un état. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que le friendships, je voulais voir le varnage et l'albert. Le motivation pour moi était de double-t'e chaque fois. Et je me suis rendu compte que si je voulais faire, je ne savais pas. Donc c'était juste un choix sensible. C'était le plus difficile que j'ai jamais fait. C'était un divorce ou quelque chose. Ça a vraiment fait un mèche de ma vie. J'ai pas de stoppe. Parce que je suis un climber et je ne suis pas de problème. Vous avez le livre. J'étais à l'hôpital. J'ai eu le temps de réfléchir. Et j'ai réalisé que, finalement, ma passion de l'alpinisme, ça consistait à doubler la mise à chaque fois. Et aller chercher de plus en plus loin des objectifs de plus en plus ambitieux. Et j'ai réalisé que si je continuais comme ça, j'allais y laisser ma vie. Et... Et... Something else... J'ai oublié la fin... Oh, j'ai oublié la fin... J'ai oublié la fin... J'ai oublié la fin... Et... On continuait de cette façon-là et ont disparu à l'Everest en 1993, et... Peter Goldman et Joe Tasker ils ont maintenant donné leur nom à un prix qu'a remporté de bande merci not so much of a question as an observation your story reminds me of Touching the Void and that's a book that when I started reading it I couldn't put it down so I want to pick yours out there I'd be interested in your critique donc le livre rappelle Touching the Void la mort suspendue de Joe Simpson j'ai pas entendu la question est-ce qu'il y avait une question ? non c'était pas une question c'est une autre ça commentaire c'est pas une question c'est à peu près c'est si 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 j'ai pas speaking French it's a similar scenario you're in an impossible situation where one guy has to read another I hadn't actually thought of it but you're right it sounded very similar the 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 crazy story of how many get back down as well and surviving well it took us 10 days to climb down the casino and we actually ran into some other climates which saved our lives and we had a few to make water but I hadn't eaten for 10 days at least straight and before that I was too sick to eat properly so the weakness was amazing it's a long explanation but it's got a fun joke and I used to proudly say to my American friends I have never taken a recreational drug in my life and I said it in front of Bob Candico recently at an Alpine Club dinner and he said well strictly speaking that's not true do you remember I was giving you some medicine on the way down to Singridge I said yeah it was vitamins or something he said I'm going to speak I'm going to talk to you I'm going to talk to you in my life breakage and growth and that in fact Candico he said but if you know the medicines that I gave you to go down it was speed it works on the comparison with what happened to Joe Simpson I have two things that struck me first of all when you start the descent on Mount Huntington it's very close to the accident of Joe the start of his story when he's getting down through a cornice and break his leg and you hurt your uncle and the other which is much more important is you have this adventure but you know how to tell it in a very emotional and personal way that makes a great great book for me that's the most important comparison donc pour moi la plus la plus grande je ne trouve plus du mot en français le point commun le plus important avec Joe Simpson c'est qu'ils ont vécu une grande histoire de survie mais qu'ils savent la raconter de façon intérieure et en allant chercher des choses extrêmement fortes de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont ressenti pendant ces moments-là c'est qu'ils ont vécu 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 je vais essayer de te relier je pense que vous avez pris un grand risque de l'écran de l'écran parce que c'est c'est très vrai c'est très personnel et je pense que quand vous l'écrit un livre comme ça vous ne savez pas comment il va être recevoir et ça peut être très risqué je vais essayer de travailler ce petit échange sur le risque la question c'est de savoir pourquoi d'où venait ce goût du risque de doubler la mise et donc Simon répondait en parlant de son goût pour la spéléo la plongée en spéléo où il a pris et il a fait des choses vraiment aventureuses on lui demandait si finalement il avait transposé son goût du risque dans le business mais on ne meurt pas dans le monde des affaires en tout cas c'est moins dangereux et John Barton son éditeur pour ceux qui ne le connaissent pas John Barton qui est ici à éditer le monde disait que en fait Simon a pris un risque en s'exposant dans ce livre et qu'il a écrit des choses très personnelles et que c'est une forme de goût du risque c'est avec quoi je suis assez d'accord merci c'est un autre point vous m'avez misé par je l'aime complètement c'était c'est comme un bon affaire qui n'a pas pas c'est pour que je n'ai pas is Il n'a pas eu regardé le livre, ou un site web, ou un magazine. C'est parti, complètement. Et je découvre ce qui s'est passé à Jack. Et je me suis dit, j'ai dû dire cette histoire. Je suis venu de la clé en 1980. Imaginez ce, vous êtes dans une capsule de temps, et vous arrivez en 2013. Et vous regardez ce qui s'est passé dans ce temps-là. Je pensais que j'étais en drogue, et je ne pouvais pas croire ce que je disais. Je n'avais jamais vu un bout, jamais. Et le pensant de mettre un bout, pour moi, c'est impossible. Ça n'a jamais eu lieu de faire ça. Je suis très ancien, mais je suis très habitué. J'ai arrêté du jour au lendemain l'alpinisme, en 1980. Et en 2013, je me suis mis à la recherche de Jack. Et j'ai repris contact avec le monde de l'alpinisme. Et j'avais l'impression d'avoir pris une drogue. Je ne comprenais pas à quel point ça avait changé. Je n'avais jamais vu un spit. Et... C'est quoi la déconnesseur ? Un coinceur. Un coinceur. Un coinceur. Un coinceur. Et... Non, il y avait autre chose. Something else, ça vient. Bon, j'ai oublié la fin. Excusez-moi. Ok, cronte. Oui. Il est très décembre. Ah oui, je suis très démodé. Voilà. De certaine façon, je suis un alpiniste démodé, parce que j'ai pas vu le temps passer. Climbing c'est dangereux, il n'y a pas de problème en faisant ça. L'albinisme c'est dangereux, sinon ça ne sert à rien à m'en faire. Et tu vas caving, c'est juste as dangereux. C'est plus dangereux. Je vais caving pour quelque chose à faire. Sans la vue. Tu vois des choses. L'aspect des hauts, aussi dangereux ou pas que l'albinisme. Plus dangereux. Next book. Prochain livre. Have you read Martin Farr's book? Yes I have. John sent me a copy. It was very interesting actually, because in the early part of the book, he's describing caving in the UK in the 70s, and I was doing a lot of caving in the UK. Yeah, yeah. Swildon's Hole and all those places. We were from the Peaks. Oh okay. And the Mendipsch, you know. It was very close to London to go to that part. And I'd been to Swildon's Six without any diving gear at all. So read about it, it was really interesting. I didn't even know. I'd never met Martin Farr, but I was aware of his name at that time. Yeah, I know Martin. He must be a good diver because he's still alive. It's a exchange on another book that I didn't know about the video. I would like to finish the conversation around the room, because I think you would have a pain in your face. And to sign your book if you want to. And take care of Simon to be among us at Chamonix, to dedicate the book in French or in English, in two versions. We keep talking around a glass of wine, and you can have your book signed in French or in English. We have both copies. Delicious. And thank you very much, Simon. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.